Bienvenue à tous, je m'appelle Yann Geisler, j'appartiens à une association de clé-doyer pour nos patients, qui s'appelle la CML Advocate Network, et avec moi aujourd'hui, Gilles Friedman, directeur d'Accor. Et pour les patients, vous savez qu'il est très important d'avoir justement des discussions qui permettent de mettre en lumière les innovations. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces présentations de start-up. Bonjour, je m'appelle Henri Geisler de VoxMed, et nous soutenons ce forum de start-up, cette session de start-up, parce que nous pensons vraiment que l'innovation vient essentiellement des entreprises qui se lancent, des start-up. Nous sommes basés aux Etats-Unis, et nous pensons que c'est très important justement de donner leur chance à des gens qui innovent à la base. Nous avons des financements, il y a des financements à la fois publics et privés dans les start-up, et nous pensons vraiment que l'avenir des médias sociaux sera écrit par les start-up. Alert Fever, l'idée, c'est en fait une application smartphone qui a été créée à notre initiative, mais qui a été validée par des experts, et on n'utilise d'ailleurs que des guidelines internationales qui sont tout à fait reconnues. En fait, en pratique, on va prendre en compte le poids, l'âge, des antécédents médicaux importants, et bien sûr le niveau de température pour répondre à des questions simples. Est-ce qu'un médicament est nécessaire ? Quand est-ce qu'il faut le prendre ? A quelle dose ? Faut-il dans ce cas-là appeler un médecin ou pas ? Est-ce que je peux en trouver facilement autour de moi ? Ou sinon, est-ce que je peux appeler les services d'urgence ? Et puis, on assure la surveillance, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut remesurer la température ou reprendre un médicament, par exemple. Comment ça marche ? C'est relativement simple. On a un écran de base sur lequel on va tout de suite prendre la température, qu'on va enregistrer avec un curseur, on va valider l'heure et la date, et on va appliquer ça à un profil qu'on aura renseigné. Un profil se renseigne de manière très simple avec un prénom, une date de naissance et un poids. Et en pratique, soit on en crée un, vous voyez la création du profil ici, et on a comme autre information, on peut rencontrer un médecin, on peut mettre un autre contact qui sera par exemple l'autre parent, si on a affaire à un enfant, de manière à pouvoir le prévenir. Tout de suite, dès qu'on a rentré cette température, on a trois types de recommandations qui apparaissent. Des conseils d'ordre généraux, les réponses aux questions concernant le médicament et concernant à l'appel médical. Si on rentre dans le détail, eh bien, on a des conseils d'ordre généraux qui peuvent paraître bannaux, mais qui, je vous le promets, sont très utiles pour tout un chacun et qui sont, bien sûr, vont dépendre et du niveau de température et de l'âge du patient. Diagnosia est un outil de recherche de médicaments pan-européens, c'est le premier outil pan-européen en ce sens qui a été développé, il est accessible à tous, et je pense que c'est un excellent type de service. Imaginez la situation suivante, que j'ai souvent rencontrée à l'hôpital, il est 2h du matin, vous avez un patient qui débarque, et vous regardez ce que le patient prend déjà, peut-être que ce n'est pas un patient de votre pays, mais d'un pays voisin, qui consomme des médicaments que vous ne connaissez pas, vous cherchez en ligne, et en fait, vous trouvez un forum, pas d'indication sur le patient, sur le médicament. Et en général, sur Google, les premiers sites internet affichés sur les listes sont ceux des forums de discussion entre patients sur ce type de médicament. Donc, je pense que ce projet est passionnant à cet égard, parce que, si vous considérez l'IMA ou les agences nationales, il y a toute la liste des médicaments, donc là, on est en 4 langues, anglais, espagnol, français et allemand, et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sur le médicament, les indications, les effets secondaires, etc. Ce sont des informations qui sont gratuites si on va sur les sites des agences médicaments des pays concernés, non-existent pour Google, et en fait, ils ne sont consultables que sur des formats PDFs, et ici, on a développé une technologie qui rachète cette information, et qui les met à disposition, format HTML et rachète cette information, et qui les met à disposition, format HTML et rachète. Merci, et bonne soirée. Je vais utiliser mon iPad, parce que j'ai beaucoup d'informations sur DocPonts, et je ne voudrais pas oublier quoi que ce soit sur cette nouvelle, sur cette nouvelle, sur notre société de rente. Nous avons ici un exemple de notre page de coeur, qui donne une société américaine qui donne un accès, aux patients qui n'ont pas suffisamment d'un coup d'assurance plan aux Etats-Unis. Ok, thank you. DocPonts utilizes le modèle de coupons qui a été mis en place par les sites comme Coupons, si vous êtes familiar avec les États-Unis. Essentially, DocPonts provides health care to everyone, making health care a right and not a privilege of just the wealthy. DocPonts removes essentially all barriers to receiving outpatient health care services. DocPonts works when all health care providers feature their practice on our official DocPonts website. Featuring a health care service on DocPonts is free, and subscribing to DocPonts to receive these outpatient offers is also free. Subscribers are asked to limit your demographic information, including their email address, age, gender, zip code, and they are asked to select the type of offers that they would like to receive from DocPonts. It's very, very simple. Want to subscribe or purchase is a service. Well, I come from Spain, as my accent says. Dr. Ali is a company founded and based in Barcelona. In the beginning, we were focused in trying to approach the patients to doctors. And in the beginning, we were doing things like this. This is a medical directory. Things worked quite well. So well that we thought that this problem that we had in Spain probably could be the same in other countries. And we are now in 15 countries, giving information to patients. Then, as we are very good, very smart boys, tried to check if all the information that we were serving to our patients, or the patients that we were looking for information in Google, was right. So we just made calls, phone calls to the cabinets, to the medical centers, to the doctors that we had. Then, surprisingly, we had a surprise. We noticed that one of each four calls that we made was lost. Nobody was on the other side of the line. Then, we thought here an opportunity. And then, we have developed six months ago the possibility to make online appointments. This is not a disruptive technology. This is something that is in other industries. It's in traveling, it's in hotels. But we thought that it was a good opportunity. And for the moment, if we have having good results. In Barcelona, we have about 700 in six months, we have published 700 agendas of doctors and hospitals in Madrid, Barcelona, and other cities where doctors have wanted to open them. We would like to extend this model to other countries where we have very important. And our main point is that in the beginning, we have got the patients. There are many patients looking for us. We have about 4 million monthly users in our 15 countries. So at least we can give a good service to them with this new application. And on the other hand, this will be a... Hello. My name is Felix Jackson. I'm the medical director of MedCrowd. We're very excited to be here today. Because today is really our beginning. We released a version at the end of last year. Which we now iterated a few times. And in April, we released the version that we now have. Which is MedCrowd. So for us, this really is the beginning. MedCrowd is used by people working in healthcare. to solve the problems they face at work. It's a problem solving tool. It's a problem solving tool. It harnesses the power of the crowd to solve the problems of healthcare. Because we're so new, we've only got a few hundred members at the moment. But we get more every single week. We hope we'll have thousands soon. And we hope we'll have thousands soon. And we'll see that our membership is very broad. We're open to healthcare professionals, healthcare organizations. So, patients, patients, experts. But we're also open to healthcare industry. So, pharmaceutical companies and pharmaceutical companies. So, anybody who works in healthcare. You can see here at work. You can share a problem. You can share a problem. You can share a problem. It goes here in the most recently. And people can look at that problem. And give their advice. And the others will give their advice. Here's an example of a problem. A straight forward complex patient. Most of our problems have been shared by healthcare professionals. who need help to find the best approach to their patients. You can see that down the bottom, you've got voting buttons. Where you can help the crowd to help find the best opinion. So that the problem share up can find the best solution for that. So that the problem share up can find the best solution for that. So that the problem share up can find the best solution for that. Very simple. My name is Ilan Dekel. I'm the founder of Medico.com. And it's a real pleasure to be here in a company of so many people working on similar problems and technologies. It's really fascinating for me. Let me tell you a little bit about how I came up with the idea for this company. My last position, I was working at Google. I was working at Google for about 6 years, 6 and a half years. And the last job I had there, I was running product management for Google in Africa, Middle East and Eastern Europe. And in doing this, I had to travel in all these countries and learn about the state of the internet in all these countries and see what Google should be doing. What products Google should launch, what Google should launch, how we could help the start-up of ecosystems in these markets. If we could buy companies, things like that. And one of the things I noticed was that there was a real lack of high quality and reliable healthcare information in these markets. It's not only high quality information that's targeted there, but very specifically locally relevant information. And as you guys probably know, healthcare information is partly, you know, this scientific information, but a lot of it is how to deal with the conditions, how to deal with an illness, how to help people diet and things like that. And these are very, very specific to different markets. So, the idea behind the company was to see if we could set up a platform where we could provide this high quality information to multiple countries. The company was founded last year in October, and our site, our first site in Spanish has been up for about a month now, targeting Spain and Latin America. Depuis un mois, nous avons d'abord ciblé l'Espagne et l'Amérique latine. So, I often get the question of, well, isn't health the same anywhere, isn't a broken arm, the same broken arm anywhere ? But the fact is, as I mentioned earlier, treating a condition is very specific to the culture and to the country that you're in. So, these are some examples of questions that we've gotten. And the answers are very different depending on what country you're in. So, for example, people are asking us, or sorry, asking the site, I have diabetes type 2, I live in India, you know, what should I be eating ? And the answer to that will be very different. So, the answer you give to somebody who lives in Spain or in Argentina, for example, or the United States. And the fact is, if you go online. Hello everyone. So, my name is Jean Denis Keuk, and I'm here to talk to you about LesVaccins.net, a French website featuring SmartElectronic Immunization Record. So, today, immunization is becoming an increasingly complex issue, especially in France. vaccination has to be tailored to the needs of each patient, which means, in practice, that the doctor, when deciding whether to vaccinate or not his patient, has to take into account not only the age and the gender of the patient, but a whole range of medical conditions, of which we count in more than 400, and he has to take into account travel plans. So, my father, Jean-Luc Keuk, is a doctor and immunization expert, and he quickly realized that this problem could be solved or at least alleviated by the use of modern information technologies. So, with our non-profit based, non-profit research organization in Bordeaux, we set out to develop websites that help patients as well as health professionals in their immunization practices. So, here is the home page of our website, main website mesvaxins.net. So, the use case is simple. You type in your age, your gender, you're presented with a form and several medical conditions. You check a few of them and you get a report telling you when you should be vaccinated against which disease and why and when. So, we also developed medicine-des-voyages.net. It's a similar website, but featuring travel advice, taking into account your friends and the length of your stay. So, what we did is... So, hello everybody. So, thanks for the invitation. So, I'm representing YTINGS, YTINGS is a French company. What we do is we try to develop, in fact, health.2.0 hardware. We speak a lot about software services. Our view is that it started the passion of the sites in the home and it starts with the body sensors. So, we developed a connected version of existing body sensors. Why we think it's a good idea to connect body sensors for two reasons. First, we think that we can make the device simple to use by connecting it to the internet. And I think it's the most important thing. we talk a lot about sticking-ness to a protocol, the adherence to tracking some parameters of the internet. The most important way to do it is that there is no protocol. It's just completely embedded in your everyday life. And we think we can do it like connecting it to the internet. The second reason is that we hope to enrich the services provided by these products. So, our new babies with our new babies. Our product is a blood pressure monitor. We demonstrate it next door. So, we will pass by to the iPhone. The idea is very simple. We use the mobile iPhone as a treatment button of the blood pressure monitor. So, what we do is, when you need to track your blood pressure monitor, but what the doctor will ask is to take your blood pressure from time to time, regardless of time, with regularity, on a period quite long, to average, to write down everything, and give it back to the doctors when you go back to an actual assessment. Everything that I've said after taking the measurement is done automatically by using our device. So, by taking your measurements from time to time, to be recorded, graphs, and share with your doctor. And so, we are very happy and proud to announce that we've just launched this product in the US. We've just got the FDA approval. So, it's not a gadget. So, it's not a gadget. So, you can see, it's not a gadget. It's not a gadget. It's really a medical device. Welcome to World for Health. Welcome to World for Health. It's a young company. You are based in China. We are based in China, California. we have a team, a team, a team, a team, a national team, a team in China, and also a team of partners in India. World for Health. It's a chemical search engine. And we will try to show that it's unique and very innovative. As you could see above, in search by the Medline, Dans la barre de recherche en haut, sur Medline, si on tape cancer du rein, ça fait même la musique. Vous voyez qu'il élargit le champ lexical, ce moteur de recherche. Et on va avoir une recherche aussi sur néoplasme rénal, néoplasie, etc., cancer du rein. Donc quand on fait une recherche, on va avoir cet élargissement du champ, que l'on soit médecin ou patient, on va avoir justement tous les papiers qui ont trait à cette recherche élargie. Alors, nous sommes basés à VDRIF, Cancer Campus. Nous sommes vraiment contents de vous présenter notre plateforme pour aider la communauté en ligne des patients et également de tous ceux qui travaillent sur le cancer. C'est la toute première fois que l'on présente ce site français destiné à promouvoir l'information collaborative sur le traitement du cancer. L'objet de la plateforme, c'est de donner les outils nécessaires pour développer des recommandations participatives pour modifier les attitudes, la législation et les pratiques. Donc, ça, grâce à l'implication de plusieurs acteurs, les patients, les professionnels de soins de santé, les associations, les hommes politiques et la société civile dans son ensemble. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'être ici aujourd'hui. J'espère que ça permettra de faire mieux connaître notre travail. Grâce à vous, les blogueurs, les journalistes, et tous nos remerciements, évidemment, à Denise et à son équipe. Je vais vous présenter une petite vidéo et évidemment, je serai avec vous encore pendant le cocktail, donc je serai ravie de répondre à vos questions à cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça a été vraiment très intéressant, cette session sur les startups. Avec nouvelles idées. On a vu justement un certain nombre de commentaires sur Twitter et on va ouvrir la discussion avec les membres de la table ronde aussi. Alors, j'ai suivi les discussions lors de la session précédente également, car cette question sur le modèle économique n'est pas très simple finalement. Tout d'abord, la créativité, c'est important, c'est capital et il faut regarder au-delà, évidemment, des soins de santé, mais la santé à proprement parler et de tous les parties prenantes à la santé, les employés, les citoyens. Et comme le disait le président de notre association, il faut parfois revenir à la base, aux fondamentaux, parce que c'est quelque chose qui, je pense, peut permettre de gagner du temps pour les médecins. Et beaucoup de ces services sont utiles pour les citoyens et les patients, mais aussi pour les médecins et en particulier pour communiquer entre eux. Si bien que l'un des défis, finalement, parce que l'un des défis cruciaux, c'est celui du temps. Alors, c'est peut-être un peu au ras des pâquerettes, mais c'est ce que disait le représentant de la communauté européenne, et M. Kruseman également. Il envoie des emails à ses patients en tant que médecin, mais il passe aussi beaucoup de temps à rédiger, à synthétiser tout cela pour le rentrer dans le dossier de ses patients. C'est peut-être intéressant pour les Etats-Unis, mais en Europe, soit c'est en train de craquer aux coutures, comme le système français, ou un système qui est dans le rationnement extrême, comme au Royaume-Uni. Donc, dans toute cette discussion de la santé électronique, et là, je fais le lien avec la présentation de Giovanna, ce qu'on aimerait bien voir, c'est ce que vous avez fait à Gustave Rossi, à Gustave Rossi, qui paye. J'ai vu, par exemple, il y a une étude très intéressante qui a été faite il y a trois mois de cela, qui a comparé les marques qu'elle existe pour les anticancéreux en Europe et aux Etats-Unis. L'accès au marché, c'était à peu près dix mois pour l'Europe. Et donc, vous avez montré à l'écran des protocoles. Évidemment, ça, ça a un impact sur le lobbying, et ça, ce lobbying, ça a un impact sur l'accès au marché, sur les budgets de la santé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, dans cette discussion sur la santé 2.0, etc., les patients qui doivent être au milieu, qui s'intéressent au budget, que ce soit des budgets publics, privés ou individuels. Donc, voilà, c'est simplement un commentaire, et en particulier, dans votre cas, parce que j'imagine que vous avez dû vous présenter aux autorités françaises, leur présenter ce que vous faisiez, parce qu'il y a quand même une grande chance que vous poussiez les autorités françaises à accélérer les protocoles et à améliorer l'accès au marché pour les anticancéreux. Alors, ce que j'entends de votre question est la chose suivante. La contribution, c'est quelque chose d'une démarche citoyenne. L'Institut Gustave Rossi, c'est un partenaire de Cancer Campus, mais le Cancer Campus, c'est un projet qui est soutenu spécifiquement par les collectivités locales, par les autorités régionales, etc. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'associer plusieurs acteurs, comme les hôpitaux, les hommes politiques, les circuits de décision, les autorités locales, les patients, pour créer une sorte de panel permanent, si vous voulez, pour favoriser l'évolution de la pratique médicale vis-à-vis du cancer. Gustave Rossi n'est pas derrière nous, il est un membre du projet. Il est impliqué de manière indirecte au projet. Alors, je dois ajouter quelque chose. Je crois qu'il y a eu un représentant d'une agence française dans la session précédente qui a dit très élégamment que tous les pays civilisés avaient des systèmes comme la France. Et moi, je viens d'un pays qui n'est pas civilisé, où le système de santé n'est pas géré par le gouvernement. Et les sociétés non civilisées, parfois, sont assez malignes et regardent combien ça coûte, la santé. Votre question est tout à fait fondamentale. Elle concerne la santé 2.0 et on s'aperçoit que d'informer les patients et de les éduquer, c'est ça qui permet d'abaisser les coûts. Il y a d'ailleurs une étude qui vient de sortir, une étude fondamentale qui montre, c'est une étude de l'école de Harvard sur les soins en fin de vie et qui montre que dans les hôpitaux, on informe les patients qui sont en phase terminale. Le taux de réhospitalisation baisse de 20% et évidemment, ou de 25% et donc permet de réduire les coûts énormément. Alors, je dois dire que du point de vue du patient, on a toujours l'impression que la mise en pouvoir des patients, ça va augmenter les coûts parce que tout le monde va demander plus de médicaments. Ce qui en fait n'est pas le cas parce que les patients n'ont pas d'intérêt à ce que les ressources soient gaspillées, à dupliquer les diagnostics parce que sinon, ils savent très bien qu'ils vont avoir des récidives ou qu'ils ne vont pas guérir s'ils ne sont pas correctement traités. Donc, les groupes de plétoyés mettent surtout l'accent sur, justement, le moins de gaspillage et le plus d'efficacité et justement, je crois qu'on peut améliorer l'efficacité en améliorant l'appropriation des patients vis-à-vis de leur traitement et vis-à-vis des médicaments pour qu'ils contribuent aussi à la sélection du meilleur traitement et du meilleur médicament pour eux. Donc, tout ça, ça vise à davantage d'efficacité. Je crois que c'est le principal argument, quel que soit le côté dans lequel on regarde les choses. Je vais simplement faire un commentaire. J'ai parlé de créativité, de modèle économique. Il y a aussi une autre chose que je dois ajouter aux Pays-Bas. On discute également de la santé 2.0 ou de l'innovation de manière plus générale. Et donc, l'Internet, forcément, est déjà là. On ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a une discussion en cours aux Pays-Bas parce qu'on dit, si on fait, si on continue avec la vieille médecine et la médecine 2.0, on va se retrouver avec peut-être des doublons. Donc, il faut peut-être changer les choses parce que si on ne change pas les choses, on va se retrouver ici avec des start-up qui, finalement, ne font que dupliquer ce qui existe déjà dans la réalité. Donc, c'est vrai qu'il y a une question budgétaire, mais il y a aussi une question budgétaire si on ne fait rien parce que les coûts continueront à augmenter si on ne laisse pas les patients nous permettre d'introduire ces nouvelles façons de travailler. On a des problèmes, donc on a besoin de solutions. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure cette session. Comme quelqu'un l'a écrit, n'oubliez pas de voter. C'est très important de voter pour l'une des start-up qui s'est présentée. Sous-titrage Société Radio-Canada